Salut à toutes et à tous, c'est Shinzo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au menu du jour, Star Wars Battlefront 2, qui sortira chez nous le 17 novembre prochain. Une bêta aura lieu dès le 6 octobre, et pour tous ceux qui ont précommandé le titre, vous pourrez tester le jeu dès le 4 octobre. Le jeu est développé par Criterion, qui a notamment réalisé des épisodes de la saga Burnout ou encore Need for Speed. Bonne nouvelle, le jeu inclura enfin un mot d'histoire, absent du premier épisode sorti en 2015. Le tout prendra place entre l'épisode 6 et 7 de la saga éponyme, laissant donc une grande liberté au scénario. Le titre se voudra varier, avec des batailles au sol, en véhicule, ou comme ici, directement dans l'espace. De quoi à mon avis contenter un maximum de monde. J'ai l'occasion donc de tester la bataille du Fondor, du côté rebelle, le tout sur PlayStation 4 Pro. Comme vous allez pouvoir le constater, je ne suis absolument pas du tout un professionnel dans le maniement des véhicules, et je m'en excuse, donc les premières minutes ne vont pas spécialement être intéressantes au niveau gameplay, mais l'objectif c'est avant tout de vous montrer le titre. Première chose à constater, c'est que le jeu est beau et qu'il est immersif. Directement, avec le casque sur les oreilles, et je vous mettrai une séquence avec le son poussé vraiment beaucoup plus fort, j'étais directement plongé dans l'univers, et je pense que c'est ce que cherchent les fans de la saga, et tout simplement, quand on achète un jeu brandé Star Wars, on veut être plongé directement dans l'univers. L'interface pour moi était assez claire, je pouvais comprendre assez facilement où étaient les ennemis, où étaient mes alliés, et surtout, quel objectif était à accomplir. Il y a une voix qui tout le long me demande, voilà, de plus ou moins target tel ou tel objectif, et il suffisait simplement de suivre. On jouait donc contre d'autres personnes, présentées également à la Gamescom, donc du coup, quand il fallait chasser un ennemi, c'était vraiment plus compliqué. Par contre, sur l'IA, j'avais beaucoup plus facile. Le deuxième véhicule que j'ai choisi était plus maniable à mon sens, et surtout, il me permettait de réaliser des accélérations, lui ne se réparait pas par contre par rapport au premier véhicule, et c'est ce qui va vraiment m'aider. Bon, là, je vais un petit peu déconner et me crasher, mais c'est vraiment pour histoire de tester un peu chaque véhicule. Une chose essentielle à mon sens, et qui fait tout le charme de la saga Star Wars, c'est clairement la bande originale. Je le rappelle, je ne suis pas un fan absolu de cette saga, mais les musiques de John Williams sont pour moi l'un de ses plus gros points forts. Le jeu a ici réussi à mélanger habilement les thèmes originaux ainsi que de nouveaux titres. J'ai hâte d'en entendre plus, dans plus de gameplay, bien évidemment. Ici, j'étais seulement limité à des phases spatiales. Dans le premier Battlefront, c'était un des points forts du titre. C'était justement cette combinaison-là et le fait d'être directement immergé. On a tendance à vraiment négliger la bande-son d'un jeu, on se focalise plus aisément sur des graphismes ou des phases de gameplay plutôt que le son. Pourtant, c'est ce qui participe en premier lieu à l'immersion, et c'est très très important, encore une fois je le rappelle, pour un jeu comme Star Wars. Ici, en fonction de l'action ou de notre placement, on peut entendre des subtilités. Le son d'une alarme, un ennemi proche, les tirs alliés, etc. J'ai rapidement pu identifier plusieurs sons et me familiariser avec pour encore plus d'immersion. Le seul point négatif, c'est que directement sur la convention, nous n'avions pas des casques qui rendaient fidélité à ce son, et j'ai hâte de tester ça sur un meilleur équipement, chez moi directement et avec beaucoup plus de calme. Bien évidemment, je ne peux pas vous donner un avis complet sur le titre, mais on ne peut mettre la main dessus que pendant plus ou moins 40 minutes. Mais ce temps a suffit à me dire deux choses. La première, c'est que j'avais vraiment hâte d'avoir la bêta en main et de pouvoir y retourner. Et deuxième chose, c'est que la barre a été placée assez haute pour cet épisode et que les développeurs ont vraiment entendu l'appel des fans. A voir au niveau de l'optimisation une fois le jeu sorti, de la correction de bugs et surtout de l'ajout de contenu. En parlant d'ajout de contenu, bonne nouvelle, plus de season pass, qui pour moi est un bon point. Place maintenant à l'immersion, montez le son, installez-vous bien, d'ici là prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne. Salut ! Ils ont mis en place ! Ils ont pris des支 Je vous récci thấy ce soit fort et nous avons mis cette erreur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...